Ce 8 mars marque le centième anniversaire de la journée internationale du droit des femmes. Mais pour nous, OMR, cette journée ne doit pas être isolée, car l'égalité des possibles, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Et le jour où il n'y aura plus de journée internationale des femmes, nous aurons atteint l'égalité. Et en attendant, rendons hommage à toutes celles qui se sont battues pour nos libertés. Il faudra attendre 1977 pour que la journée internationale des droits des femmes soit officialisée par les Nations Unies. En Belgique, la féministe Isabelle Gatide-Gamon est à l'initiative du premier établissement pour filles. Il voit le jour à Bruxelles en 1864. Toute sa vie durant, elle œuvre pour l'éducation et l'enseignement des femmes. Elle lance notamment la revue L'éducation de la femme, où elle affirme la nécessité d'un enseignement féminin plus poussé. Parmi ses connaissances, Marie Poplin, juriste, institutrice, directrice d'école et féministe belge. Elle est la première femme docteure en droit du royaume en 1888. Toute sa vie, elle va se battre pour exercer le métier d'avocat et donner accès à la profession aux femmes. Ce n'est que dix ans plus tard, après son décès, le 7 avril 1922, que les femmes belges obtiennent la possibilité de devenir avocates, avec le consentement toutefois de leur mari. L'histoire se souviendra aussi de Marie Spag Jansson, qui, un an plus tôt, en 1921, devient la première femme à obtenir un siège au Sénat par cooptation. 1925, Irène van der Braek, la première professeure d'université belge à Gans en éducation physique. Chargée de cours dans l'institution depuis 1913, ses collègues et supérieurs ne voulaient pas qu'elle enseigne en tant que professeure principale. C'est grâce à l'intervention du ministre de l'Éducation qu'elle accède à la fonction. Quatre ans plus tard, en 1929, Lucie Dejardin devient la première députée du pays, sous la bannière du Parti ouvrier belge. En 1930, Lucia Debroucker, chimiste de formation, devient la première femme à enseigner dans une faculté des sciences en Belgique. Aujourd'hui encore, la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatini, propose des actions concrètes pour encourager les étudiantes à se tourner vers les filières scientifiques encore trop peu présentes. En 1937, Jeanne Brigode devient la première femme présidente de parti en Belgique. La libérale dirigea seule et clandestinement durant la Seconde Guerre mondiale le Parti libéral jusqu'en 1947. Elle a été parmi les rares femmes de son époque à poursuivre des études supérieures. 1948, le juge est une femme. Alors que les femmes belges obtiennent cette année-là le droit de vote sans restriction, Geneviève Janssen Pétchine devient la première magistrate belge. 1961, c'est une belge qui devient la première femme en Europe à présenter un journal télévisé sur l'INR, Janine Lambotte. Pour l'anecdote, lorsqu'elle fut nommée, le journal Le Peuple a réagi. Comment une femme parviendrait-elle à situer le Vietnam ? Quatre ans plus tard, c'est Marguerite de Rimaker Legault qui marqua les esprits en devenant la première femme à devenir ministre du Logement et de la Famille entre 1965 et 1968 au sein des gouvernements Armel et Vanden Gwynens. 1974, elle est nommée ministre d'État, étant ainsi la première femme à occuper ce poste. Dans les années 60 aussi, le combat des femmes pour les libertés prendra un tournant particulier. Le 16 février 1966, les ouvrières de la FNR Stahl entament une grève de 12 semaines pour réclamer un salaire égal à travail égal. Leur combat aura un retentissement mondial et reste une grande victoire symbolique. 1973, Edmond Devers devient la première ambassadrice de Belgique en Suède. La diplomate belge est devenue représentante permanente de la Belgique auprès des Nations Unies de 1981 en 1988. Alice Buisse, libérale convaincue, fonde en 1921 la FNR des femmes libérales avec entre autres Marthe Boel et Jeanne Brigode. Le 3 janvier 1927, elle devient la première femme conseillère libérale de Gant. Gabrielle Petit est aussi une héroïne belge. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a contribué à l'espionnage des troupes ennemies sur le territoire belge. Elle sera malheureusement fusillée par les Allemands à Bruxelles. Et c'est encore une femme, la libérale Luciane Hermann Michelsen, ce qui est à l'origine de l'empêchement de régner du roi Baudouin. Et ce, pendant 36 heures, c'était en 1990. Avec Roger Lallement, elle est la co-auteur de la proposition de loi visant à dépénaliser l'interruption volontaire de grossesse. Celle-ci sera adoptée au printemps 1990. Enfin, tout récemment, la Belgique a connu sa première femme, première ministre de l'Histoire. Sophie Wilmès est devenue chef du gouvernement belge en octobre 2019. Elle est aujourd'hui vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères. Et elle est de surcroît la première femme à s'occuper de cette compétence. Ces femmes nous ont inspirées. Grâce à elles, nous poursuivons ce combat pour l'égalité. Et chez les libéraux, nous y parvenons plutôt bien, puisqu'au Parlement wallon, aujourd'hui, nous comptons autant de femmes que d'hommes. C'est une merveilleuse avancée. Et je suis sûre que les jeunes générations vont poursuivre ce combat, parce que c'est une affaire de femmes, mais c'est aussi une affaire d'hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada